A la suite des soulèvements liés à la réforme protestante et après la guerre de 80 ans, il se développe aux Pays-Bas un style pictural extraordinairement réaliste. Les luttes religieuses et politiques ont divisé les Pays-Bas en deux nations. La Flandre qui reste catholique et royaliste et les Provinces Unies qui deviennent une république est le centre du protestantisme. La nouvelle république néerlandaise devient aussi le pays le plus prospère d'Europe. L'église joue désormais un rôle beaucoup moins important dans le mécénat mais les riches habitants vont prendre la relève. A partir du début du siècle et jusque vers 1660, les artistes trouvent ou développent un marché pour les portraits mais aussi pour des tableaux de petits formats sur des thèmes modestes représentant la vie quotidienne dans les riches intérieurs de la nouvelle classe marchande. Les natures mortes, les scènes de genre, les paysages et les intérieurs témoignent d'un renouveau d'intérêt pour le quotidien. La philosophie qui sous-tend cette orientation est que tous les aspects de la création divine sont importants, même les choses qui peuvent paraître banales et insignifiantes et méritent donc d'être appréciées en tant que telles. Une des caractéristiques de l'art de l'âge d'or néerlandais est la vanité, censée nous rappeler le caractère transitoire de la vie et les dangers de la recherche des plaisirs. Le portrait devient aussi un genre important et les artistes, se spécialisant dans la représentation de détails minutieux, acquièrent des compétences exceptionnelles dans la représentation des effets de lumière.